La clinique de santé et du bien-être de ce vendredi 9 février 2024 s'annonce super bien. Cette magnifique soirée commence par l'hymne national du Bénin et le credo des ambassadeurs du développement qui se chantent fièrement la main droite sur le cœur avec le coach Biaou Marcelin comptable et l'ambassadeur François Amoussou. Le mot de bienvenue de ce soir est prononcé par le coach Florent Tosé. Aujourd'hui nous avons la chance de vous couper à une meilleure condition pour que toute prière que nous faisons soit efficace. Je vous invite donc à vous installer confortement, de vous mettre à l'écoute, 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 le coach Romuald Asogba partage avec l'Assemblée les raisons pour lesquelles il aime le FIAD. J'ai apprendu Dieu ici à la FIAD, oui, j'ai apprendu ici, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il suffit seulement de lui faire confiance pour qu'il nous ouvre les portes de tous les grands jours. À la FIAD, j'ai apprendu la santé, j'ai apprendu le bonheur, l'argent est désormais mon serviteur et je suis son maître. Aujourd'hui, une seule exhortation est de mise. Elle est délivrée par le coach Simplice de Korundé, professeur certifié des SVT et s'intitule « La générosité de la positivité ». Chers amis de la guerre, avec joie et amour, tourne-nous chaque fois que nous avons la possibilité de le faire et que notre cœur nous promène. On en tire toujours profite, tôt ou tard, quand on sert la joie, on retourne toujours le bonheur. Quand on fait du bien, je veux dire, quand on prend ou quand on pose un acte de générosité dans mon cœur, celui-là qui reçoit cette grâce, cette fameur, il est joyeux. Et quand il est joyeux, Dieu lui-même, il est. Chers amis, Dieu est bon et nous est charmé. Chers amis, nous manifestons chaque fois l'orgie de 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 l'orgie. A choisi de faire progressivement des bonus de Dieu donnant à ceux qui font quelque chose de particulier. Le fait de donner fait que d'autres maladies, d'une autre maladie sera vaincue. Le fait de donner fait que la personne qui revient du mal est déjà vaincue. Le fait de donner fait que beaucoup de situations non souhaitées sont déjà vaincues. Celui qui ne donne pas, n'est pas intelligent. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui n'apprend pas à donner et à donner progressivement en évoluant vers plus de temps, celui-là ne connaîtra pas la santé, le bonheur, la longévité et la prospérité. Le prophète Moukhamel Pézal-Bissoui a dit, « Ce que nous donnons, c'est ça qui est pour nous. » Oui, c'est un ouvrier de protection. C'est-à-dire, le don que je fais fait que je n'achète plus de médicaments. Le don que je fais fait que mon foyer est protégé. Le don que je fais me protège des défenses à venir. Je donne un peu pour me protéger des droits, des défenses qui vont venir. C'est important à comprendre. Donner, c'est recevoir. Nous voici à l'étape de l'appel à contribution, faite par le comptable Moïse Badé. Donner, comme le coach, c'est plus ce qu'il nous a dit. C'est un bien-être de cœur et qui est suivi de bénédiction. Et nous devons comprendre aussi que je ne dois à personne. Si nous donnons, c'est que soin-à-dire que je ne vais pas le faire. C'est parce que toi, nous mettons dans l'ambulance que je ne vais pas le donner. Mais il peut nous donner, vous, la santé, tout ce qui est possible. Mais au moment de temps, on n'oublie que diable et d'arrivée. Donc, je nous demande à faire ce que notre cœur nous a demandé de faire. Vous verrez la croix de Dieu. Sans transition aucune, il programme tous ensemble avec le coach, Kakpo Kodjo David. Dans une bonne ambiance, ils prennent le cocktail Servite. Prêts à guérir et sachant désormais l'importance du don, les participants s'engagent désormais à donner afin que Dieu le Tout-Puissant les inonde positivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada